Je ne mens jamais. Je suis responsable de milliers de morts. J'ai fait planer plus de clients que les trois plus grandes sociétés pharmaceutiques réunies. J'ai arraché des enfants à leurs parents, des femmes à leurs maris. J'ai décimé des générations entières. Mais mentir, ça n'a jamais. Le reste n'est qu'une insulte envers l'humanité. Le mensonge est une insulte envers soi-même. Je suis le chef de la Santa Blanca, une organisation que vous appelez Cartel. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un pays où nous pourrions cultiver la coca et produire notre propre cocaïne. Où nous pourrions diriger nos affaires sans la police, le gouvernement, ni l'armée sur le dos, sans les Yankees. Dans mon rêve, une voix de femme me disait... Soigne, Miro. Toi, à la tête d'un pays entier. Comme Moïse, j'ai mené mon peuple à la terre promise. La Bolivie. Ici, nous nous sommes payés les champs de coca. Et le reste, nous l'avons pris. Nous avons sous-doyé la police, l'armée, les juges, les politiques. Nous étions à deux doigts de devenir le gouvernement. À deux doigts d'accomplir mon rêve. De créer un Arco-État. La nation de la Santa Blanca. La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. Deux marines ont été blessées. Deux jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des STUP, et mon ami. Sandoval a passé, avait passé ces six dernières années à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé, et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelé Cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narco-terroristes. A la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain, d'où la création d'une unité spéciale, l'Unidad Grossiari. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes, sont des espèces en voie de disparition. Le gouvernement bolivien a implosé. Parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux. Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les Etats-Unis et le Canada. Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca pour de bon, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. Le cartel se divise en quatre filières. Production, trafic, sécurité et influence. Tout en haut, il y a le réfé des réfesses. Le Big Boss des Big Boss. Elle soignante.